bonjour nous allons étudier la dernière option de la palette transparence c'est fusion isolé alors là le même dessin avec une option justement ici de fusion isolé et ici le même dessin mais sans fusion isolé ici il n'y a pas de fusion isolé voilà donc je reprends alors j'ai fait des bandes ce sont des bandes normales et ici par contre c'est un groupe d'accord ça peut être obligatoirement qu'un groupe ou alors une option de calque donc c'est un groupe donc dans ce groupe je vais rentrer dedans donc pour l'instant je ne coche pas l'option normalement ça suffirait grandement mais voyons un petit peu comment faire donc là le mode j'ai appliqué des modes de fusion et ces modes de fusion agissent bien sûr avec les éléments qui se trouvent en dessous sur ma page d'accord donc là je double clic sur le groupe pour rentrer dans le groupe et ici j'ai donc un mode normal ici un mode exclusion d'accord donc là je peux changer mon mode de fusion attention je repasse ici pour l'instant en normal donc j'ai mon qui est au dessus de mon étoile ou pourquoi pas l'inverse parce que là on aura un autre un autre effet je sélectionne mon rond puisqu'il est au dessus et je vais lui dire par exemple obscurcir produit alors ça dépend quelle couleur à la forme éclaircir donc plein d'options différentes si ça marchera pas en incrustation par exemple on a cet effet là là je vais prendre différence pour justement retrouver un peu l'aspect donc je pourrais mettre à une option de fusion pour que l'étoile agisse sur les barres mais là je vais laisser tel que donc je double clique sur je vais quand même m'en mettre un comme ça parce que autrement vous allez penser que je triche par exemple un mode produit voilà je j'ai donc deux formes dans un groupe et ces deux formes ont deux modes de fusion différents d'accord l'étoile mode produit et là mon haut en mode différence je double clique sur la page pour sur le groupe la page du groupe pour revenir pour sortir du mode isolation et pour revenir sur ma page là j'ai bien mon effet d'accord de mode de fusion il n'y a aucun problème mais je veux que ce groupe transporte le mode des deux modes de fusion que j'ai fait juste juste avant mais que ces modes de fusion n'interagissent pas avec les bandes bleues ici donc c'est très simple je prends mon groupe et je lui dis fusion isolé et automatiquement à l'affût les modes de fusion donc c'est une panne fusion c'est donc les modes de fusion sont isolés dans le groupe là je peux très bien maintenant redouble cliquer et rechanger les modes pour un autre mode quand il sera pas grand chose puisque l'étoile est en dessous mais entre parenthèses je ne vois pas trop c'est normal parce que j'ai mis fusion isolé mais si je mets un mode de fusion en décochant cette option l'étoile pourrait interagir avec le fond comme et là j'aurais un problème qui est que mon étoile se trouve dans le même groupe que moi donc là les choses se compliquent voilà donc je prends par exemple encore moron et là donc je peux changer pourquoi pas en couleur pour trouver pourquoi pas une couleur intermédiaire entre les deux saturation il se passera rien une teinte donc là pareil encore une fois tout dépend de la couleur une exclusion ou une différence qui sont identiques ça dépend encore de la couleur voilà donc je peux faire mais mode de fusion par exemple celui-ci est très bien d'accord donc quand l'étoile et le rond s'entrecroisent il y a une nouvelle couleur donc là mon mode de fusion est éclaircière pour le rond pour l'étoile en couleur pas très important je double clique pour sortir du mode isolation d'accord si je décoche l'option du groupe fusion isolé là les modes de fusion agissent sur les éléments qui se trouvent derrière mon groupe et si je recoche l'option dans ce cas là les modes de fusion n'agissent que dans le groupe voilà j'espère que cela pourra vous servir et je vous dis à bientôt